Waouh, t'es canon Johanna ! Merci toi aussi ! Et Rudy, il vient ou pas ? Ben non ! Quoi ? Il vient pas ? Ben t'es pas à la fête ? Ben attends, ça me dégoûte que tu puisses pas venir. C'est bien la seule à me soutenir toi. Tu veux qu'on aille faire un tour ? Tu as vu comment Johanna regarde Rudy ? Oh non ! Je peux dormir ici ce soir ? Attends, 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 qu'est-ce que tu fais ? Je suis plus une gamine, tu sais. Je préfère qu'on reste amis. Mais on peut quand même dormir ensemble ? Non, parce que t'es plus une gamine justement. Pour se marier, il faut être divorcé, c'est pas votre cas. Vous n'avez qu'à faire traîner les choses. Il va sûrement falloir que je joue le jeu jusqu'au bout. Il se peut que je sois contrainte d'épouser Céline. Je suis juste triste. Comme si je venais d'apprendre ta mort. J'ai vu Malik. Il va m'aider à retarder ce mariage le plus longtemps possible. Le temps de faire tomber, vraiment. Mais tiens-toi, je te dis ! On va se marier. Et c'est pour quand ? Le temps que mon divorce soit prononcé. J'ai vu le juge Florian. Et il m'a assuré que tout serait réglé pour lundi. ... Dernier baiser avant la clandestinité. Avant-dernier. Un jour, on pourra se faire des câlins au pot au milieu du mistral. Tu crois ? Sans que Céline essaye de m'arracher les yeux. Céline ne sera plus qu'un mauvais souvenir. J'aimerais te croire. Il y aura toujours cet enfant entre vous. Cet enfant n'est rien pour moi, je ne l'ai pas voulu. Quand tu verras sa petite frimousse à la maternité, tu risques de craquer. Je n'irai pas à la maternité. Il aura peut-être tes yeux, ton nez, ta bouche. Peut-être qu'un jour, tu auras envie de le voir ? Céline ne voudra plus jamais entendre parler de moi. Ça, j'en doute. Et j'aurais expédié son père en prison ? Je l'aurais fait marcher sur une histoire de mariage qui n'aura jamais lieu ? Mouais. Avec elle, on ne sait jamais. Elle est folle. Elle est folle, mais elle n'est pas stupide. Il faut vraiment que je t'aime, toi, pour accepter tout ça. Mouais. Bon, allez. Je pars en premier ? J'ai l'impression d'avoir 15 ans et d'être en colonie de vacances. Si tu croises la mono, tu lui dis que tu t'es trompée de chambre. Très drôle. C'est quoi votre idée ? Waldron. Waldron ? Il trouve Luna très à son goût. Il y a deux associés qui se prennent le chou pour une femme. Ça me plait bien, ça. Ça peut faire bouger les choses. Le seul problème, c'est que c'est un peu limite vis-à-vis de Luna. Ne vous inquiétez pas, pour Luna, elle est solide. Il est dingue d'elle et elle se refuse à lui. C'est le genre de situation qui pourrait mal tourner. Elle s'est mise toute seule dans cette situation. Nous, on fait qu'en profiter. Mais c'est quand même dégueulasse d'utiliser les gens comme ça. D'abord Malik, maintenant Luna... La fin justifie les moyens. Vous n'avez aucun scrupule, vous. Vous voulez épouser Céline Frémont ? Non. Alors, je vous conseille de ne pas avoir de scrupules non plus. Ça te fait quoi quand j'embrasse tes yeux ? Ça me fait un effet dingue. Continue. Tu te fous de moi ? Non, je te jure, j'adore. Moi, c'est ça, tu vas voir. Ah non, Malik, arrête ! Stop, arrête ! Arrête, c'est horrible, stop ! Eh, ça te casserait les doigts de frapper ? Excuse-moi, je peux rentrer dans ma chambre ? T'étais où cette nuit ? T'étais de la police ? Non. T'as passé la nuit sur le canapé ? Bon, on laisse là, elle a 15 ans. C'est ce qu'elle veut. Moi, à 15 ans, je t'écouchais pas. Moi, si. Oui, mais toi, t'es pas vraiment un exemple. T'étais où ? Dans la baignoire. Bon, Johanna, c'est pas parce que papa n'est plus à la maison que tu dois faire n'importe quoi ! Attends, mais pour qui tu te prends, là ? Tu me parles pas comme ça ? Bon, Johanna, dis-nous tes tests, mais va nous faire une crise. Ok, ça va. Bah, j'ai dormi avec Rudy, si tu veux savoir. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Attends, t'es ma soeur, c'est mon pote, enfin c'est... Et alors ? Ça veut dire que j'ai pas l'heure de coucher avec lui ? Mais arrête, tu dis n'importe quoi ! Bon, c'est bon, je me tire, là. On m'attend, hein ? Allez, salut, petit frère ! Non mais tu l'as entendu ? Oui, bon, y a pas de quoi en faire un drame ! Il a couché avec ma soeur. T'as bien couché avec sa mère ? Bonjour, Ninon. Tu vas bien ? Ça va vachement moins bien, tout d'un coup. J'ai acheté un tas de choses fabuleuses. Ça vient de chez le traiteur thaïlandais. Tu aimes la cuisine thaï, j'espère ? Oh, petit-déj. Ah non, rassure-toi, c'est pour ce soir. Avec ton père, on organise un petit dîner histoire d'annoncer officiellement notre mariage à mes parents. Et c'est pour pas salir chez vous que vous venez le faire ici ? Non, je m'occupe du dîner, mais c'est ton père qui invite. Tu comprends ? Non, je comprends pas. Mais peu importe, ce sont vos histoires. Ah non, ce sont un petit peu tes histoires aussi. Parce que tu es invitée, bien sûr. J'espère que tu nous feras l'honneur de ta présence. Faudrait peut-être pas pousser, quand même. Il y aura mes parents. Tu peux pas nous faire faux bon, ça serait pas très sympa. Vous croyez franchement que j'ai envie de participer à ce genre de mascarade ? Prends pas les choses comme ça, je t'en prie. On a eu un petit problème, toutes les deux... Un petit problème ? C'est ça que vous appelez un petit problème ? J'allais pas bien à ce moment-là. Ah, et ça va mieux maintenant ? Beaucoup mieux. Ouais, surtout depuis que vous avez réussi à coincer mon père. Il est docile, c'est devenu le gentil petit toutou de la famille Frémont. Tu devrais pas parler comme ça de ton père. Écoutez-moi bien, votre bouffetaille, vos parents, mon père et vous, vous pouvez tous aller vous faire foutre. T'es fier de toi ? Fier de quoi ? Elle a 15 ans. Tu trouves ça normal, toi ? Tu m'expliques, là, qui a 15 ans ? Je joue pas au con avec moi, c'est bon. Bon, écoute, là, tu me saoules avec tes énigmes, donc soit tu t'expliques ou soit tu te tires. Joana m'a tout dit. Eh, qu'est-ce qu'elle t'a raconté ? Que t'as couché avec elle. Quoi ? Non, mais j'ai jamais couché avec elle. Tu te fous de ma gueule, en plus. Lucas, là, c'est bon, arrête de hurler, on t'entend jusque dans le couloir. En plus, je te rappelle que papa a la chambre juste à côté. Oui, bah justement, t'imagines s'il t'avait chopé ? Et arrête de te marrer, toi, en plus. Elle s'est payée ta tronche, mec. T'as pas couché avec lui ? Mais non, elle a juste dormi, là, et moi, j'ai dormi par terre et seule. T'as tout inventé. Ouais, c'est vrai. Tous les deux ensemble. Comment j'ai pu croire de ça ? Je sais pas ce qu'il y a de drôle. Mais toi, Joana, tu t'es vue ? Tu mesures 1m2, tu t'habilles encore comme si on était à la maternelle. Arrête, quoi. De toute façon, Rudy, t'aimes que les blondes, toi, non ? T'es dégueulasse. Je suis désolé, je pouvais pas savoir. C'était un peu dur avec elle. Non, bah attends, elle se paye ma tête aussi. C'est pas la peine de la casser comme ça. Elle s'en remettra, t'inquiète pas. Un petit apéritif, Vincent ? Allez. Vous voyez, quand je suis aux Etats-Unis, c'est ça qui me manque le plus. Un petit verre de chardonnay français avant le déjeuner. Il y a des femmes françaises. Vous la connaissez bien, le gars ? À peine. Qu'est-ce que c'est avec cette fille ? Une call girl ? Ah non, pas du tout. Elle n'est tout de même pas avec Frémont pour ses beaux yeux. Ils couchent ensemble, non ? Ça, je n'en sais strictement rien. Et je peux toujours tenter ma chance, au pire. Elle dit non. Invite-la au restaurant ce soir. Et Frémont ? Ce soir, nous avons un dîner en famille. Et Iluna n'est pas invitée, je suppose ? Non. Merci du renseignement. Merci pour le chardonnay. Sympathique, c'est Waldron. Vincent ! Il est sympa ce Waldron, non ? Un peu direct, mais sympa. Oui, oui. Il est venu vous voir pour parler boulot ? Non, non, non. Excusez-moi, je vais mettre ça au frais. Monsieur Frémont, c'est François Marcy. C'est un dîner pour officialiser notre mariage, nina. Il faut absolument que tu sois là. Fais-le au moins pour ton père. Je vais la tuer. Attends, moi aussi, elle m'a fait le plan dîner officiel quand je lui dis que je venais pas. Non, mais en plus, elle fait ça chez moi. Tu fais comme si t'avais oublié. Tu rentres chez toi, tu dis bonsoir, tu mets la télé à fond et tu te balades en culottes. Je vois déjà la tête de mon père. J'ai une meilleure idée, tu y vas ce dîner. Mais t'y vas pas seul. Seul ou accompagné, ils peuvent toujours m'attendre. T'y vas avec moi. Tu plaisantes, là ? Ah non, je suis sérieux. Ah ouais ? J'adorerais avoir Frémont en face de moi pour lui dire ce que je pense. C'est génial. Attends, c'est pas si simple. Mon père, il te connaît à peine. Se faire accompagner par un copain à dîner, je vois pas, y a rien d'anormal. Et je vois d'ici la tête de ma mère. Doris ? C'est un prénom qui existe, c'est ça ? Ouais. La tête de ton père quand je lui demandais comment il compte expulser mes frères et soeurs aussi. T'as raison, c'est une super idée. J'ai pensé que pour le bâtiment en contrebas, celui qui est isolé des autres, on pourrait le faire imploser. Ce serait un gain de temps appréciable. Il reste à étudier le coup. Faites faire un avis, on verra ça. Et pour le reste, on est dans les temps ? On est même un peu en avance. Enfin, avance, retard, c'est fluctuant ces choses-là. Parfait, parfait. Bon ben, je vous appelle dès que j'ai du nouveau. Autre chose. On m'a dit que Waldron était passé vous voir à midi sur le chantier. Je peux savoir pourquoi ? Bien sûr. Il... Enfin... Il est passé en coup de vent pour voir l'avancée des travaux. Waldron n'a pas besoin de passer sur le chantier pour savoir l'avancée des travaux. Vous me cachez quelque chose ? Non. J'en met. Eh bien euh... Waldron est venu me poser des questions au sujet de... Luna. De Luna, pourquoi ? Je crois qu'il a des vues sur elle. Il m'a demandé si vous étiez ensemble. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Qu'à ma connaissance, non ? L'autre soir, chez elle, j'avais déjà trouvé son attitude très déplacée. Ah, je n'avais pas remarqué. Oui, ce type se croit tout permis. Honnêtement, son attitude m'a un peu... choqué. Il m'a même demandé si elle aimait les bijoux. Bécile. Il mériterait une leçon... de savoir vivre celui-là. Bon, allez, allez, allez. Elle a voulu faire de l'humour. Les questions humour, ton frère, il y a des hauts et des bas. Ouais, mais bon, j'en ai marre qu'on me traite comme une gamine débile. Mais personne ne pense ça de toi. Mais moi non plus, je t'assure. Ça n'a pas empêché de te moquer de moi tout à l'heure. Oui, et quand, tu peux me dire ? Avec Lucas. J'ai bien vu ton petit sourire, je ne suis pas aveugle. T'es complètement parano. Je l'ai même engueulé. Parce qu'il n'avait pas été sympa avec toi. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu sais, ici, j'ai toujours été considérée comme la petite. Je le vois bien. Comme la petite ado qu'on n'a pas envie de traîner. Et non. Ben si. Jamais vous me demandez d'aller au cinéma ou n'en est en boîte ? C'est vrai. Tu sais, quand je suis partie en sport-études, je me suis retrouvée toute seule à l'internat. Et ça, je peux te dire que ça fait grandir. Je ne suis plus la petite fille qui sautait à l'élastique sur la place du Mistral. Je me dis, je suis quoi pour toi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben, une gamine ou une fille. C'est-à-dire ? Une fille dont un garçon comme toi pourrait tomber amoureux. Attendez. Faut pas croire. Johanna, je vais te dire un truc. Si t'étais pas la soeur de Lucas, je crois que j'aurais un petit faible pour toi. Mais pourquoi ? C'est la soeur de mon meilleur pote. Mais je vois pas ce que ça change. Ben moi, si. Donc, votre fille ne sera pas des nôtres, Vincent ? Malheureusement non, un petit problème personnel. Sans gravité, je vous rassure. Ce n'est pas cette histoire de pistolet à eau qui la retient de venir, j'espère. Surtout que papa a tiré un trait dessus, j'en suis sûre. Personnellement, ça m'a plutôt fait rire. Charles est arrivé tout trempé à la maison. Et j'ai appris ce qui s'était passé le lendemain dans le journal. C'est du passé maintenant. Dans un proche avenir, nous ferons tous partie de la même famille. La même grande famille. Est-ce que Nino est heureuse de l'arrivée prochaine de son petit frère ? Nous ne savons pas encore si c'est un garçon. Mais c'est un garçon. Je le sens. Nino est ravie. Elle se voit déjà en deuxième maman. N'est-ce pas, Vincent ? Oui. Tant mieux. Dites-moi, mon petit Vincent, c'est sympathique chez vous. Mais vous croyez que c'est vraiment adapté à une famille qui s'agrandit ? Avec un bébé, en plus ? On a le temps d'y réfléchir. N'embête pas, Vincent, avec ça. Je vous embête, Vincent ? Non, 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 pas du tout. Vous savez, c'est important pour moi l'arrivée de ce bébé. Je vais être grand-mère. C'est un événement dans la vie d'une femme. On le fera baptiser la cathédrale ? Comme Julien et moi ? Nous verrons. Ce qui compte pour l'instant, c'est le mariage. Ah oui, je vais un mariage grandiose. Avec réception au restaurant, demoiselles d'honneur, fait d'artifice... Je préférais quelque chose de simple. Tu sais, pour moi, c'est un deuxième mariage. Oh non, tu peux pas me refuser un rêve de petite fille ? Oh, mais ne vous disputez pas pour ça. On en discutera tous les trous, on trouvera un arrangement. Charles est en retard. C'est désagréable, c'est contre-temps. Charlotte a eu un tas d'idées géniales. Regardez. Je n'ai que l'embarras du choix. Alors, laquelle vous préférez ? Celle-là, celle-là. Elle est magnifique, celle-là. Avec le colon V. Puis cette coupe vous mettra en valeur. J'ai remarqué que le rouge, vous allez amerver. Ça, c'est mon côté espagnol. Enfin, je joue Marguerite Gauthier, pas Carmen. Luna, qu'est-ce que vous pensez de John Waldron ? Rien. C'est un homme de pouvoir qui gagne très, très bien sa vie. Et alors ? C'est fascinant pour une femme, non ? Il est vieux et moche. En plus, il picole, il a une haleine de poney. Très bien. Je suis désolé alors de vous l'imposer, mais... Mais c'est un rouage important de mes affaires. Oui. Je suis désolé, mais il faut que j'y aille. Non, vous n'allez pas partir maintenant. J'ai un tas de croquis à vous montrer. Obligation familiale. Bon. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Désolé pour ce retard. Un de ceux qui passent demain aux assises, j'ai dû revoir certains passages. Un soir comme aujourd'hui, tu aurais pu faire un effort. Pour une fois que c'est pas toi qui est en retard, ma chérie. Un jour, tu le feras peut-être passer ta fille avant ton travail. Je défends un innocent. Un pauvre type qui a rien fait et qui attend depuis deux ans d'être jugé. Ça mérite bien quelques heures de travail, non ? Papa, maman, s'il vous plaît. Tu veux pas servir une coupe à papa qu'on traîne tous ensemble ? Oui, bien sûr. Vous êtes bien silencieux, Vincent. Tout va bien ? Oui, oui, bien sûr. Allez. À nous. À notre mariage. Malgré l'ardente fièvre qui me brûlait, je me suis fait habiller et conduire votre ville. Julie m'avait mis du rouge. Surprise ! Vous ne m'attendiez pas ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous parler, faire connaissance. C'est vraiment pas le moment, là. C'est bon, on se croise, on a des relations communes. On pourrait parler de votre spectacle. Frémont m'a proposé d'être coproducteur. Je m'occupe pas du tout du financement. Mais normal, vous êtes une artiste. On va trinquer au succès de Mademoiselle l'artiste. Bon, mais juste une coupe, alors. Après, je dois vous mettre à la porte, je dois travailler mon texte. La vie est belle, non ? Vous savez, chômette, par rapport au prix de l'immobilier en Angleterre ou en Hollande, par exemple, on est encore loin du compte, ici. Si tu appelais Vincent par son prénom, ce serait plus simple, tu crois pas ? Ce n'est pas très important. Bon appétit. Ne vous dérangez pas pour nous. On ne fait que passer, je voulais vous présenter Driss, qui est ravie de vous rencontrer. Je peux te parler, s'il te plaît ? Non. Vas-y, Driss. Tu vas sortir d'ici et nous laisser tranquilles. Pourquoi ? T'as peur d'entendre la vérité ? Pas du tout. T'as peur de découvrir les côtés obscurs de ton boulot, c'est ça ? Bon, maintenant, sors d'ici. Si tu ne le laisses pas parler, tu ne me vois plus jamais. Laissez-le parler, ça peut être amusant. Je ne suis pas quelqu'un d'amusant, monsieur Frémont. J'ai six frères et sœurs. Nous vivons dans un trois-pièces minuscule. Trois-pièces ? C'est beaucoup trop petit, vous avez raison, comme je vous comprends. Mais rassurez-vous, grâce au programme de relogement, vous obtiendrez beaucoup plus grand. Où ? Où ça ? Dans un grand bâtiment, là, de 12 étages, à des kilomètres du centre-ville ? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais après 8 heures du soir, il n'y a aucun moyen de transport. Je ne peux pas tout faire, vous savez, j'ai beaucoup de pouvoir, mais pour les horaires de métro... Mon père est journalier au doc, il a plus de 5 ans de balai. Il transporte des charges toute la journée, vous voulez en plus lui rajouter deux heures de trajet par jour ? Pourquoi vous voulez expulser les pauvres ? Hein ? C'est notre quartier, pourquoi vous voulez nous expulser de notre quartier ? Ça fait plus de quarante putains d'années que mes parents vivent là ! Je ne veux pas que mes frères et sœurs grandissent dans vos endroits sordis de la près des autoroutes ! Ça pue le béton et la tristesse ! Les jeunes hommes, ce sont des endroits très corrects, tout neufs, que beaucoup de Français rêveraient... Je suis français, madame ! Et à Marseille, bouge du Rhône ! Oui, mais tout le monde se prétend français aujourd'hui ! Trêtez-le de ça l'arabe, tant que vous y êtes ! Ni non ! Elle est belle, ta nouvelle famille ! Magouilleur, raciste... Vous me faites gerber ! Allez, viens ! Ils s'en sont pris plein la gueule ! Peut-être, mais ça sert à quoi ? Ça sert à leur faire avaler leurs prétentions de merde ! Tu penses vraiment que notre petit numéro va changer quelque chose ? Si tu pars de ce principe, on ne fait jamais rien ! Ouais ! Ça n'a pas m'empêché de me faire expulser ! Écoute, au moins, on leur a dit ce qu'on pensait d'eux ! Parce que t'as surtout permis de dire à ton père ces cas de vérité ! C'est normal, c'est de ton âge ! Hé, t'es injuste ! Je te rappelle que c'est ton idée ! Ça va, je le prends pas comme ça ! Je le prends comme je peux ! Je veux bien passer pour une petite bourgeoise, mais il y a des limites quand même ! Excuse-moi ! Qu'est-ce qui t'a prié ? Ça s'est passé comme on voulait, non ? Ouais ! C'est juste que les propos racistes, ça me saoule ! Chaque fois ! Je suis désolé de ce qui s'est passé ! Ça fait deux fois ! Le coup du pistolet à eau est maintenant à la manif d'étudiant ! Vous devriez surveiller les fréquentations de votre fille ! Ça va pas recommencer avec tes remarques désagréables, maman ! Mais je pense au mariage ! Il va falloir trouver une solution ! Ninou ne viendra pas au mariage, c'est tout ! En même temps, je te rappelle qu'elle devait pas venir ce soir non plus ! Bon, bon, n'en parlons plus ! Qui n'a pas été anarchiste à 20 ans, est un imbécile ! Qui vit toujours à 40, en est un autre ! Cigare, chômette... Pardon, Vincent ! Et si je vous disais que j'ai envie de vous ? Et moi, si je vous disais que je suis très fatiguée et que je vais vous mettre à la porte ! Pas question ! Bon, ben ça suffit maintenant ! Vous avez trop bu, vous empestez l'alcool ! Moi ? Vous rigolez ! Juste quelques coupes ! Je ne plaisante pas ! Vous partez tout de suite ou je vais vraiment me fâcher ! J'aimerais bien voir ça ! Vous me touchez encore une fois ! Et je vous arrache les yeux ! Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ? C'est une histoire de prix ! Mais je suis prêt à mettre un paquet sur la table, si tu veux ! Pauvre minable ! Il te donne combien, Frémont ? Vas-y, dis-moi, je te donne le double ! Je visse l'arme ou je te fracasse le crâne ! Tu veux jouer, hein ? Eh bien, on va jouer ! Non ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Dis pas de moi, continue, j'adore ça ! Tu n'as pas voulu de moi pour mon argent ! Non ! Je t'aurai gratis ! Non ! Non ! Tu trouves Blanche plus jolie parce que t'es jaloux, c'est tout ? Possible ? Si t'étais Lala, tu ne resterais pas à la planter comme ça ! Tu te baladeras avec des nanas canon ! Et avec un peu de chance, elle serait jalouse ! Et où tu veux que je trouve une jolie fille ? À part toi, j'en connais aucune ! Tous mes pas perdre mon âme ! Pas effacer...